Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire et surtout les enseignements d'une sainte qui est un petit peu oubliée, un petit peu inconnue, même en Italie, mais très à tort. En effet, la bienheureuse Elena Guerra a apporté quelque chose d'important à une époque où on insistait énormément sur un aspect de la spiritualité donnée par le Christ et quelquefois, c'était déséquilibré par rapport aux autres aspects. Il faut avoir en tête que finalement, la foi chrétienne est toujours liée à deux vertus complémentaires qui viennent s'équilibrer. C'est un petit peu, pour prendre une comparaison, comme ces crêtes en montagne, ces espèces de crêtes sur les sommets des montagnes où on peut passer sur un très, très étroit chemin et de l'autre côté, dans chacun des autres bords, c'est le précipice. Eh bien, on insistait beaucoup à la fin du XIXe siècle sur la spiritualité de la croix et ça se comprend très bien. Il fallait que les saints invitent le peuple de Dieu à méditer sur le sens de la souffrance afin qu'ils comprennent ce mystère ultime. En effet, le XIXe siècle en particulier, et puis le XXe siècle qui l'a suivi, ont été les siècles particulièrement liés à la souffrance. En tout cas, dans les anciennes terres chrétiennes, par exemple en Occident, avec la révolution industrielle, qui a fait que des gens qui avaient une vie relativement paisible et calme dans la campagne, réglée par des siècles d'habitude, se sont retrouvés déracinés dans des villes et quelquefois sans même le sens de la spiritualité. D'autant plus qu'à cette époque-là, XIXe siècle, il n'y avait pas encore la médecine moderne, si bien que des épidémies pouvaient foudroyer des peuples tout entiers. Et il fallait bien chercher pourquoi cette vie, cette vie si dure, avec un travail parfois pénible, à cause des gens qui, dans la révolution industrielle, refusaient de le mesurer au service du bien des hommes. Le capitalisme pur qu'a présidé en Angleterre, puis en Allemagne, en France, au début de la révolution industrielle, a empêché des lois sociales pendant tout un temps, un temps qui parfois recouvrait des vies entières, où on mettait les enfants au travail très tôt parce que sinon on ne survivait pas. Eh bien, l'Esprit-Saint a voulu insister sur la spiritualité pour expliquer la souffrance, en disant, pour résumer, que cette vie prépare l'autre monde. Et ça a d'ailleurs été source d'une réaction violente de la part de l'idéologie marxiste, qui a dit « Regardez l'Église, elle se fait le complice objectif des bourgeois capitalistes. Elle dit aux gens qu'ils auront une récompense dans l'autre monde, afin qu'ils soient soumis à leurs conditions horribles de travail. » Il y a quelque chose, évidemment, qui était déséquilibré, parce qu'on insistait trop sur une spiritualité. Ceci aurait dû être équilibré, par exemple, par la notion d'amour du prochain, qui fait que, évidemment, il fallait se battre pour amoindrir les souffrances du peuple ouvrier. C'est évident. De même, s'il y a eu une dure réaction au XXème siècle, contre le mariage fidèle, quelquefois dans la souffrance des femmes qui étaient bafouées, trompées par leur mari, c'est sans doute parce que les prêtres leur parlaient trop de l'offrande qu'elles pouvaient faire de cette croix, et par leurs prières et leurs sacrifices silencieux, elles obtiendraient, pour elles et pour leur mari pécheur, la vie éternelle. Non, il fallait aussi dire, tu dois réagir. Tu ne dois pas te laisser comme ça, opprimé, en le laissant faire et te tromper avec diverses maîtresses. Évidemment, tu mets son salut en danger et ton bonheur à toi aussi. Bref, toujours, une vertu est équilibrée par une autre. C'est ce que la Bible dit quand elle parle des deux témoins qui, ensemble, prêchèrent le Christ et qui furent mis à mort. Eh bien, par exemple, la vérité est toujours équilibrée par l'amour. Quand la vérité seule est exaltée sans amour, ça ne va pas. On peut devenir fanatique et imposer la vérité comme si, eh bien, sans la vérité, on n'était pas sauvé par la miséricorde du Christ. De même, l'amour doit être équilibré par l'humilité et c'est normal. Quand on aime, quand on aime Dieu, on peut aimer son prochain et du coup, le pousser trop fort à aller vers Dieu, sans le laisser grandir au chemin des petits enfants de Dieu, comme les agneaux marchaient dans le désert. Et Abraham ne marchait pas trop vite pour ne pas les épuiser. Eh bien, l'humilité qui fait qu'on regarde son péché, fait qu'on est patient, doux avec les péchés des autres, avec leurs progrès, peu à peu. Eh bien, la bienheureuse Hélène Guéra va apporter à l'Église, à cette période-là, la spiritualité du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on le sait, c'est l'amour réciproque, infini, éternel, entre le Père et le Fils. Un amour jaillissant entre le Père à qui on attribue la puissance. C'est lui qui a créé le monde et il l'a créé avec son Fils qui est rien d'autre que sa contemplation de lui-même. Et donc, identique à lui-même, son Fils est une personne, comme lui le Père est une personne. Et on attribue au Fils donc toutes les qualités d'intelligence. On peut dire que Dieu a créé par son Verbe parce que le monde est intelligent. C'est en vue d'une finalité et tout est pesé, mesuré par son Verbe. Mais le but ultime, n'est-ce pas ? C'est l'amour. Tout cela a été fait par amour. Le Christ, lorsqu'il s'est fait homme, s'est envoyé par le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait aux hommes prêcher de nouveau le but de tout cela. Quand on regarde le monde sans connaître encore ce que l'Esprit-Saint vient nous dire au fond du cœur, on peut le regarder comme un objet de puissance de Dieu et donc se faire une idée de Dieu comme le grand maître, je dirais terrible, qui d'autre part peut frapper l'homme par de terribles souffrances lorsqu'il ne lui est pas fidèle. On peut aussi le regarder comme l'ingénieur suprême, celui qui a fabriqué le monde, le grand horloger de l'univers mais il n'a pas le temps de s'occuper de nous. C'est ce que dira un philosophe comme Spinoza. Par le Saint-Esprit, on comprend que tout cela n'a de valeur que par amour et même la croix elle-même va prendre sens. Elle n'est évidemment qu'un moyen, elle n'est pas le but et c'est ce que va montrer la bienheureuse Elena Guerra. Alors je voudrais raconter d'abord sa vie. C'est une jeune fille de la haute aristocratie italienne. Elle est née dans la ville de Luc le 23 juin 1835. Et cette famille, non seulement riche mais est aussi très pieuse. Ses parents lui donnent donc la meilleure éducation qu'on peut avoir à cette époque-là. et elle le font de manière intelligente parce qu'elle lui donne la même éducation qu'à ses frères. Ils sont six enfants dans la famille. Cependant, malgré cette richesse, le malheur, je dirais, ne lui est pas enlevé. Sur les six enfants, seulement trois survivront, arriveront à l'âge adulte. Par des épidémies qui touchent les enfants, on n'a aucun moyen de les soigner. On ne connaît même pas l'origine des maladies. Les maladies infectieuses viennent des microbes qui ne seront découverts qu'à la fin de ce 19e siècle. N'empêche que les parents font au mieux. Et donc, comme ils le peuvent, ils lui donnent cette éducation. Elle étudie des langues étrangères comme le français. C'est une langue merveilleuse parce qu'il y a aussi en France de grands saints. Elle étudie la musique, ça c'est l'éducation qu'on donne aux jeunes filles. Elles doivent devenir plus tard, je dirais, des trésors lumineux dans la maison de leur mari. Un peu comme l'ornement, la gloire du mari. Elle étudie la peinture, la broderie. Et puis, parce qu'elle s'intéresse énormément à des choses qu'on ne lui donne pas à étudier, en cachette, elle décide d'étudier le latin. Quel est son but ? Évidemment, d'accéder à des textes de la théologie qui sont écrits uniquement en latin, qui ne sont pas traduits, comme par exemple saint Thomas d'Aquin. Mais il y a aussi la traduction de la Bible en latin, qui vient de saint Jérôme, qui a été améliorée par l'Église. Mais accéder au texte le plus près du texte grec, c'est son idée. On peut dire qu'en cela, elle a à peu près la même idée que quelqu'un qui lui est contemporaine, en tout cas pour la fin de sa vie. La future sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui est née évidemment beaucoup plus tard, mais qui disait, si j'avais pu, j'aurais étudié le grec, l'hébreu, le latin, afin d'avoir accès à l'écriture dans le texte tel que l'a connu Jésus. Et quelle passion j'aurais mis à étudier la théologie. Donc, si on peut décrire la genèse de cette jeune fille, on peut dire qu'elle est une jeune fille de bonne famille, très bien élevée. Elle fera une épouse parfaite. Et évidemment, pour elle, il n'en est pas question. Le Seigneur seul, elle veut chercher le Seigneur. Et ceci, cette idée, elle l'a dès son adolescence. Alors, elle ne reste bien sûr pas solitaire, avec des jeunes filles de son milieu, et puis d'autres peut-être plus pauvres. Elle étudie, elle parle de théologie, elle s'exerce ensemble à aimer davantage Jésus. On peut dire que dans cette période-là, elle est un peu le moteur d'un groupe de réflexion religieuse. Chose qui sera très importante. Le Concile Vatican II a montré à quel point il faut que les femmes elles-mêmes deviennent des théologiennes. Il y a peu de docteurs de l'Église qui sont féminines. Il y en a pour le moment quatre, je crois. Il y a Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Hildegarde de Bingen, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je n'en ai pas oublié, je pense. D'autres sont évidemment à l'étude, comme par exemple Sainte Faustina Kowalska, mais très peu par rapport au nombre de docteurs masculins. Tout simplement parce que souvent, les femmes étaient réduites aux tâches matérielles, étant au service des prêtres les tâches les plus humbles, et elles faisaient moins d'études que les hommes. Pourtant, leur intelligence a réussi à faire connaître des choses avec une autre manière. Il suffit par exemple de lire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour comprendre que ce n'est pas un traité de théologie, ce qu'elle nous donne, elle, qui est docteur de l'Église. C'est à partir de sa vie, de son expérience. Alors, il y a évidemment des exceptions. Sainte Thérèse d'Avila, elle, c'est aussi une théologienne, très rationnelle, qui peut exprimer les progrès de la vie spirituelle, à travers cette étape, cette demeure quelque part. Et donc, c'est fondamental pour la théologie mystique. En tout cas, on le voit, durant cette adolescence, ces jeunes adultes, eh bien, elle est là, elle parle de théologie, elle enseigne, elle fait des groupes de prières et s'approche. Ça, c'est une aide précieuse pour les autres jeunes femmes avec qui elles discutent. Ça leur permet, en connaissant mieux le Seigneur, de mieux l'aimer. Mais elle n'est pas que là. On peut dire que son zèle pour Dieu va s'exercer particulièrement, pour ce qui est du soin des malades. Ça, c'est quelque chose sur lequel je veux insister. Elle le découvre très jeune, dès l'âge de dix ans, après sa confirmation. On peut dire que sa spiritualité est déjà fortement structurée. Et pour elle, amour de Dieu ne peut que rimer avec amour du prochain. C'est une évidence. Et donc, elle commence à faire du bénévolat auprès, je dirais, de la conférence Saint-Vinçon de Paul de Luc. Elle coopère pour aider les pauvres et soigner les malades. Elle va le faire même au risque de sa vie. Puisqu'en 1854, voici que se déclare, alors qu'elle a 19 ans, une épidémie de choléra dans la ville de Luc. Le choléra, encore une maladie dont on ignore l'origine. On ne sait pas que ça vient en fait de l'eau. L'eau de boisson qui est polluée parfois par des restes fécales. Et donc, le microbe se répand dans le corps. C'est une maladie qui donne des maux de ventre terribles et qui est très souvent mortelle. Est-ce qu'elle se communique par l'air ? Est-ce qu'elle se communique par l'eau ? Ça n'a pas encore été découvert à l'époque. Toujours est-il qu'elle, sans penser à sa propre survie, alors elle va se dévouer auprès de ses malades et les soigner au risque de mourir. Ça indique donc sa générosité. Elle prend le rôle d'infirmière sans avoir une formation comme on la donnerait actuellement sur plusieurs années. C'est surtout des soins d'hygiène. C'est aussi de la présence spirituelle, de la présence affectueuse auprès des patients. Il faut les hydrater parce qu'il y a des diarrhées incohercitives. C'est très important. Enfin bref, elle se donne à ce rôle-là. Elle ne tombe pas malade à cette époque-là. Par contre, on peut le dire certainement que le Seigneur remarque à quel point son cœur est généreux, qu'il peut compter sur elle. Et donc quand ça se passe comme cela, sainte Thérèse d'Avila l'avait dit, c'est admirable la façon dont Dieu a ensuite de nous prendre en main et par, entre guillemets, d'admirables tortures, oui, nous conduire à un progrès spirituel. Alors certains diront, mais ça paraît sadique. D'admirables tortures. En fait, en réalité, en passant par un moment de croix, très souvent de souffrance, on découvre le fond de son être. On découvre d'abord qu'on est fragile. Et si on se prenait pour quelqu'un, ce qui est obligatoire, je l'ai montré tout à l'heure, quand on exerce la charité, forcément, on est valorisé à ses propres yeux et aux yeux d'autrui, on est héroïque. Alors, le Seigneur rééquilibre les choses à travers la souffrance et donc la souffrance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vouloir. Quand c'est une souffrance qu'on veut, évidemment, ce n'est pas la vraie souffrance. Et donc, on découvre qu'on n'est rien. Résultat, à l'âge de 22 ans, elle est atteinte par un mal mystérieux, mystérieux qui va l'immobiliser au lit pendant huit ans. Quand je dis un mal mystérieux, ça veut dire que personne ne peut diagnostiquer ce qu'elle a, on ne comprend pas et que très probablement, c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu, afin qu'elle touche, je l'ai dit, sa propre misère. À partir de là, elle va devenir un peu comme le Christ parce que, quand on a touché sa misère, évidemment, on est encore plus tourné vers Dieu, on cherche une explication en lui et puis du coup, on est miséricordieux envers son prochain qui souffre encore plus qu'avant. Bref, le Seigneur va affiner son cœur, mais comme sa souffrance, ce qu'elle vit, lui laisse un entier loisir en ce qui concerne les études, et bien elle va profiter de ces huit ans pour se former théologiquement. Ça, c'est quelque chose d'unique, d'important. Huit ans au lit, à lire la Bible, à lire les pères de l'Église, à lire certains docteurs de l'Église, et à chercher la vérité encore plus sur Jésus-Christ. On peut dire que c'est à cette période-là qu'elle devient véritablement une théologienne, et en particulier, elle est saisie par le mystère du Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ? Qui est le Saint-Esprit ? Cette personne qu'on prie très peu, qui ne s'est pas incarnée, qui ne s'est pas fait chair, et qui apparaît dans l'Écriture sous la forme d'une colombe qui se pose sur Jésus. Elle va découvrir en particulier Saint-Ephraim, le Syrien, qui est maintenant un docteur de l'Église, qu'on appelle la harpe du Saint-Esprit. Il a chanté avec tout l'amour de son cœur, le Saint-Esprit. Elle va découvrir aussi saint Thomas d'Aquin, qui lui, est un docteur scientifique. Ça veut dire qu'il exprime l'origine du Saint-Esprit, mais par les processions des personnes. Ça paraît beaucoup plus sec, mais c'est indispensable. On peut dire que la poésie doit se fonder sur une théologie précise. On peut donc dire qu'à ce moment-là, elle va découvrir cette spiritualité, de l'amour intime, de l'amour tendre, de l'amour source d'allégresse qu'est le Saint-Esprit. Et je voudrais d'ailleurs remplacer maintenant, ou plutôt le faire tout à l'heure, l'icône du Christ que j'ai derrière moi, par une icône de la Vierge Marie. D'abord, avant de le remplacer, regardons ce qu'en dit saint Thomas d'Aquin. Donc avec Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit ? Le Père, c'est Dieu. C'est le Dieu éternel, celui qui porte le nom de Yahvé. Dieu qui a créé le monde, d'où tout procède, qui est éternel. Et bien avant la création du monde, le Père, sa vie, uniquement, consiste à se contempler lui-même. C'est vrai, il n'existe rien que lui, et donc sa contemplation est aussi éternelle que lui. Et cette contemplation est parfaite, totale. Il se connaît entièrement. Son verbe donc, son concept de lui-même, parce qu'il se contemple, il se connaît donc, très simplement. Ce concept-là est absolument identique à lui-même. Un peu comme si nous, nous nous connaissions nous-mêmes, dans chacun des atomes de notre corps, mais aussi dans notre psychisme, notre esprit. Sauf que Dieu est pur esprit. Alors, si nous nous connaissions entièrement, notre concept serait devant nous, nous-mêmes, qui apparaîtrait instantanément, dès que nous pensons à nous. Ce n'est pas le cas. Nous nous connaissons mal. Et donc, il apparaît dans notre tête, une vague idée de nous-mêmes, très floue. Dieu, lui, en se contemplant, alors son verbe de lui-même, son concept, verbe veut dire concept en français, est devant lui, identique à lui. On l'appelle aussi le Fils, pour bien signifier que s'il est identique à lui, c'est donc comme lui, une personne. Et donc, on a bien un seul Dieu, c'est Dieu, son propre concept de lui-même, mais en même temps, deux personnes en Dieu, puisqu'il y a le Père et son propre Fils, qui est sa contemplation éternelle de lui-même. Évidemment, leur éternité est là, par lequel le Père se connaît. Il se connaît par le Fils, mais le Fils n'est rien que par le Père. Eh bien, provoque entre eux, éternellement, un amour qui jaillit l'un vers l'autre, un amour réciproque, total, et qui est aussi infini qu'eux-mêmes. Et c'est cet amour-là, qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que, par son être, l'amour que le Père a pour le Fils, et l'amour que le Fils a pour le Père. Donc, il n'est, par son être même, que l'amour des deux, et il le dit, je ne suis que votre amour. Il est entièrement tourné vers le Père et vers le Fils. Ainsi, dans notre Dieu unique, en trois personnes, on peut dire qu'il y a jaillissement, à partir du Père, de lumière et d'amour, et ceci éternellement. La bienheureuse Elena Guerra va découvrir qu'en fait, si on dit que le Père, on peut lui attribuer la toute-puissance. C'est une façon de parler. Les trois personnes sont absolument identiques. mais, par leur procession, c'est vrai, à l'origine de tout, comme c'est le Père, on lui attribue la puissance. Et puis, le Fils, comme il est sa connaissance de lui-même, alors on va lui attribuer l'intelligence. Non pas que le Père ne soit pas intelligent. Je l'ai dit, ils sont semblables, mais c'est par mode d'attribution. Et puis, le Saint-Esprit, semblable au Père et au Fils, alors on va lui attribuer l'amour. L'amour intime, l'amour éternel, l'amour jaillissant. Et donc, il est comme l'achèvement ultime de cette vie de la Trinité. On peut le dire. Si ensuite, Dieu a créé le monde, d'abord les anges puis les hommes, c'est évidemment par son amour. Il n'en a pas besoin. C'est gratuitement, uniquement, par ce Saint-Esprit qu'est l'amour infini. La bienheureuse Héléna va comprendre ensuite la logique du reste. Comment se fait-il qu'on attribue au Père la création ? Et bien parce que c'est une œuvre de puissance. Mais comment se fait-il que c'est lui, le Verbe, qui s'est fait chair, qui est venu lorsque nous étions éloignés, que nous avions oublié complètement qui était notre Dieu, qui est venu, qui s'est fait homme et qui nous a enseigné de nouveau le Père. C'est logique. Si le Verbe, c'est la connaissance de Dieu, alors c'est bien lui qui doit, en venant dans une mission vers nous, nous redonner la connaissance de Dieu. C'est tout à fait normal et donc il apparaît, il est extérieur à nous, il est devant nous. Il nous a enseigné pendant trois ans et il l'a dit. Je dois partir parce que pour le moment, je suis à l'extérieur de vous et je vous enseigne comme ça. Si je ne pars pas, l'Esprit-Saint ne viendra pas pour vivre à l'intérieur de vous et pour réaliser le projet ultime de Dieu, à savoir une relation intime, réciproque, un peu semblable à ce qui se passe dans la Trinité entre notre âme et puis Dieu par son Saint-Esprit. C'est quelque chose évidemment qui nous est dur. Nous, nous sommes des êtres sensibles. Nous avons besoin de toucher, de voir, d'entendre le Christ qui est notre Dieu. Mais quand pour nous, Sainte Marie-Madeleine se jette à ses pieds, après sa résurrection, l'attrape par les pieds pour ne pas qu'il parte, il lui dit « Non, il vaut mieux que je parte, je retourne vers mon père et ton père. » Quand il va partir ainsi, alors tout d'un coup, va venir cette troisième personne du Saint-Esprit. Elle vient à la Pentecôte. Elle vient à travers des phénomènes brûlants, comme des langues de feu qui apparaissent sur la tête de chacun. Ce qui signifie que leur cœur est en feu véritablement, qu'il y a un amour qui est apparu en eux et ça les bouleverse. Ça les rend comme sous alors qu'on était le matin. En réalité, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient habiter dans la demeure, la petite demeure comme une grotte qui est leur cœur. Alors il ne faut pas la prendre au sens matériel du cœur qui bat, qui produit le sang. Non, le cœur au sens de l'âme, l'âme spirituelle profonde. Il fait de notre âme sa demeure et à la Pentecôte, il commence à le faire. C'est ce que va expliquer Helena Guerra à ses petites compagnes qui viennent la rejoindre, la visiter durant sa maladie et à qui elle enseigne ça. Elle discute de ça et elle découvre par cela ce que c'est que la prière intérieure et en particulier des paroles données par Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, qui ne sont pas dans les autres évangiles. Il faut dire que l'Évangile selon saint Jean, c'est l'Évangile de la Vierge Marie. Et là, je vais changer d'icône. Saint Jean n'aurait jamais pu écrire ce qu'il a écrit vers la fin de sa vie, si la Vierge Marie n'avait été auprès de lui pendant un temps, comme le lui avait demandé Jésus. Et elle lui avait raconté tout ce qu'elle avait compris, peu à peu, dans son cœur. Pourquoi la Vierge Marie a été celle qui a le mieux compris le Saint-Esprit ? Parce que justement, elle était femme et donc très portée à la découverte, à la compréhension de ce que c'est que l'amour. Nous, petits garçons, on est très porté à comprendre la puissance de Dieu, l'intelligence de ce monde. Mais l'amour intime, c'est un truc de femme. Parce que la femme, tout son être est fait pour donner la vie, pour la porter à l'intérieur. Et donc, elle va comprendre le mystère de l'Esprit-Saint. Il va venir dans son cœur particulièrement habité. Au point que, au terme de sa vie, avant de monter au ciel avec son corps, eh bien, on peut dire, c'est ce que dira le père Kolb, un siècle plus tard. Sainte, la bienheureuse Héléna Guerra ne l'a pas connue. Il dira, si l'Esprit-Saint avait dû s'incarner, il serait devenu la Vierge Marie. Mais ce que comprend Héléna Guerra, c'est que le Saint-Esprit, il est silence, douceur. Il vient dans notre cœur, il pousse des gémissements. C'est lui, c'est lui qui vient nous tendre, nous faire tendre vers le Fils, vers Jésus-Christ. Sans lui, on ne pourrait pas dire à Jésus « Je t'aime », même tenir une seule minute à la messe. La petite Héléna Guerra, cette toute jeune fille qui est au lit comme ça et qui reçoit ses compagnes, va commencer à parler avec elle de cette phrase de saint Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, mais c'est évidemment l'Esprit-Saint d'abord qui vient, sinon on n'arrive même pas à l'aimer. Alors il gardera ma parole. Oui, par l'Esprit-Saint, cet amour, on comprend ce qu'il nous veut et on lit la parole que nous a donnée Jésus-Christ. C'est comme si l'amour provoquait un désir de mieux découvrir le message et que la découverte du message, quand on comprend que ce n'est pas seulement un amour affectif, que c'est une personne le Saint-Esprit, provoque la suite de la phrase « Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons en lui une demeure ». Elle va donc expliquer à quel point il faut que nous fassions de la théologie pour bien comprendre le cœur de Dieu et de cette façon-là, l'Esprit-Saint peut venir habiter en nous réellement. C'est la présence réelle du Saint-Esprit. Elle va aussi comprendre à quel point l'Eucharistie n'a que cela comme but. Quand le Christ se fait peint dans l'Eucharistie, n'est-ce pas pour descendre dans notre ventre et évidemment pour descendre dans notre cœur, il laisse, après avoir disparu sous forme des espèces du pain et du vin, son Esprit-Saint. C'est ça qui compte et on peut lui parler dans le cœur à cœur de l'intimité de la prière. Son message est tellement nourrissant, puis elle le dit avec tellement de ferveur que très vite, des jeunes filles qui sont là, qui l'entourent, lui disent « Mais nous devrions créer ensemble une petite communauté qui vivrait de cette spiritualité du Saint-Esprit ». Et donc, elle se dit pourquoi pas ? Lorsque sa maladie commence à s'en aller, certains ont dit que c'était des séquelles du choléra. Peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que, alors très concrètement, elle essaye de donner naissance avec ses compagnes à cette communauté. Et elle, unanimement, elles en font leur mère spirituelle. C'est évident. Il faut trouver un nom à cette communauté, cette chose qui serait un peu comme un apostolat de laïque. Et elle se dit, eh bien, pourquoi pas ne lui donner le nom de la patronne de la ville de Luc, Sainte Zita. Sainte Zita, elle l'aime beaucoup. Pour elle, elle est véritablement l'incarnation quelque part, comme la Vierge Marie l'est, du Saint-Esprit. C'est une toute petite femme des milieux paysans, qui est morte en 1278, qui a été toute sa vie une humble servante, comme ça, méprisée de tout le monde, silencieuse. Elle faisait ses tâches ménagères au service d'une famille. Elle venait d'un milieu ouvrier. Et puis, les gens se rendirent compte à un moment donné, que se cachait en elle le trésor d'un amour de Dieu incroyable. Au début, on se moquait d'elle, on la méprisait, parce qu'elle était tellement serviable. Et puis, quelquefois, elle prenait, c'était plus fort qu'elle, de la nourriture dans le grenier de son patron, pour le donner à des pauvres qui n'avaient rien à manger. Mais le Seigneur la protégeait. Il faisait que quelquefois, quand le patron soupçonnait qu'elle avait volé, c'est ce qu'il appelait du vol, il faisait les comptes dans son grenier, il trouvait 50 kilos de plus en grains de haricots. Comme si les grains de haricots s'étaient multipliés. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle était partie à la messe, on vit que des anges étaient là, dans sa cuisine, qui gardaient sa cuisson. Et rien ne brûla. Et donc, on commença à l'honorer comme elle le méritait. Et même à lui donner un rôle. La rôle de gouvernante des autres serviteurs de la maison. Ce qu'elle fit en se faisant la servante des serviteurs de Dieu. Vraiment, c'est l'image du Saint-Esprit qu'il y a en cette zita. Et donc elle se dit, ben oui, notre petite communauté sera sous le patronage de Sainte Zita de Luc. Le problème, c'est qu'Héléna ne se contente pas de faire un petit groupe de piétés comme ça, avec une spiritualité particulière, qui n'est pas tellement à la mode. Le Saint-Esprit, pourquoi pas ? C'est une dévotion de plus après tout. Non, elle veut aller beaucoup plus loin. Et avec ses compagnes, elle veut créer une vraie communauté religieuse, avec un habit religieux. Un vœu de virginité, un vœu d'obéissance, un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté. Son idée principale, c'est qu'elle se dit, moi je veux que cette communauté serve à enseigner les jeunes filles qui n'ont aucun enseignement religieux. Et même, quelquefois, aucun enseignement du tout. Il faut véritablement s'occuper. Parce que l'âme des jeunes filles se développera, pareil, par la connaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc elle applique le programme de sa propre vie. Et là, évidemment, les critiques vont commencer à fuser. De la part de sa propre famille, d'abord. Qui dit, mais c'est n'importe quoi. D'abord, tu n'es pas prêtre. Est-ce que tu as l'autorisation d'un évêque ? Enfin, on cherche des tas de problèmes. De la part aussi de la ville de Luc. Des gens qui la voient passer maintenant avec ce costume de religieuse. Et bien, tant pis. Tant pis pour les ragots. Elle, elle tient. Et elle tient avec les religieuses qui l'entourent, les jeunes filles. Et elle commence à écrire même des livrets de spiritualité qu'elle distribue, où elle met ce culte du Saint-Esprit. Elle en parle à droite à gauche. Elle le répand. Et effectivement, des prêtres sourcilleux commencent à regarder, mais ne voient rien qui soit formellement hérétique. Donc après tout, pourquoi pas. Ça marche. Il n'y a pas d'enseignement qui est contre l'Église. On la laisse faire quelque part. Et c'est ainsi qu'à partir d'une toute petite pousse, une espèce de société de catéchisme, puis qui devient une société de mari, puis qui devient les filles de Sainte Agnès, une martyr de l'Empire romain. Et bien, elles fondent une vraie communauté religieuse. Et en 1866, donc elle a maintenant 31 ans, elles deviennent les sœurs de Sainte Zita, une vraie congrégation féminine, avec une règle, avec un horaire et des écoles. Elles s'occupent de l'éducation chrétienne des jeunes filles. Et évidemment, les gens dans la ville qui voient que cette éducation est gratuite, envoient leurs jeunes filles. Après tout, ça ne pourra pas leur faire de mal. En fait, ça leur fait beaucoup de bien, tout simplement parce qu'on les prend pour ce qu'elles sont. Elles sont des êtres humains. Elles ne sont pas simplement des personnes qui sont amenées à être sans aucune culture, à être dans des tâches ménagères. Et donc, c'est formidable. D'ailleurs, le Seigneur va bénir cet apostolat féminin, parce que, par hasard, va passer une jeune fille qui va rentrer auprès d'elle, et suivre son enseignement, alors qu'elle a déjà cinquante ans. C'est la future sainte Gemma Galgani. Elle est morte très tôt. Elle est morte en 1903, donc bien avant la bienheureuse Elena Guerra. Mais elle a reçu d'elle l'enseignement substantiel, avec l'amour du Saint-Esprit. Et on peut dire que toute sa spiritualité, et aussi, je dirais, cette union mystique, avec un autre saint de cette époque-là, qui est déjà décédé, mais qui sera son ami spirituel, Saint Gabriele de la Dorata. Et bien, il y aura entre Gemma Galgani et lui, une amitié spirituelle, qui dépasse les frontières de la mort et du temps. Et elle partira au ciel le rejoindre. Ça encore, c'est un effet du Saint-Esprit qui bénit tous les amours, les amours spirituels, les amours purs, comme ça, qui sont donnés, mais aussi les amours, je dirais, généreux. En tout cas, pour ce qui est de Elena, et bien, elle continue d'être obsédée, et d'essayer de convaincre les gens, de ramener l'Esprit-Saint au cœur de leur vie chrétienne. Donc, je l'ai dit, beaucoup d'hommes qui sont là disent, cette histoire de bonne femme, c'est encore de la piété. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, c'est sérieux, que c'est très important, que, je l'ai dit tout à l'heure, les mystères douloureux, ne trouvent leur sens que par l'avenir qu'ils donnent, à savoir un amour qui va s'épanouir dans la joie et dans la vision béatifique, et dès maintenant, par la venue du Saint-Esprit. En tout cas, elle le dit à ses sœurs, l'adoration du Saint-Esprit a toujours été très ardente dans mon cœur, même si personne ne me l'avait recommandé, bien que je ne connaisse aucune lecture qui aurait pu me l'apprendre. D'autres pourraient dire, mais c'est une dévotion, elle a beaucoup de tendresse pour le Saint-Esprit. Non, elle se fait théologienne, une théologienne avec de la métaphysique de l'être de Dieu. Elle écrit, par exemple, en Dieu, l'amour est toujours parfait et donc subsistant, éternel. Et cet amour, c'est l'Esprit-Saint, opérateur de tous les prodiges de la charité. C'est de la théologie essentielle, celle qui a été développée durant les premiers conciles œcuméniques en Orient, qu'elle donne ici. Et après décrire pendant de longues pages la procession à l'intime de Dieu du Saint-Esprit, elle parle de sa mission sur la terre et elle dit, la belle œuvre d'enflammer les cœurs de l'amour de Dieu appartient à ce même amour. L'amour est venu et l'homme a aimé. Elle explique comment Jésus, par son enseignement, a allumé dans le cœur des apôtres l'amour. Et puis, il leur a envoyé le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour substantiel et personnel de Dieu lui-même. Certains diront, mais je ne comprends pas ce qu'elle apporte. Elle apporte tout simplement un changement. Il faut bien comprendre, si on avait vécu à cette période-là, on aurait surtout eu, par des catéchismes, le développement du sens de la croix, de l'offrande des souffrances. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Là, elle donne le but de tout cela, que donnera à peu près, à la même époque d'ailleurs, un grand saint de l'Église orthodoxe, Saint-Séraphin de Saroff. Quand on lui demandait, à la fin de sa vie, un jeune homme était venu le voir. Quel est le but de la vie chrétienne? Mon père, dites-moi quel est le but de la vie chrétienne? Il avait répondu simplement ceci, mais devenant tout lumineux. Cet homme-là en avait témoigné plus tard, par écrit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Elle est profondément convaincue qu'il faut maintenant redonner le Saint-Esprit au monde, qu'il ne faut pas se contenter d'intellectualisme, ou alors de sens de la douleur, qui pourrait conduire au dolorisme. Je l'ai dit tout à l'heure, cette crête en montagne. Et donc, quand elle assiste, par exemple, en 1870, elle est à Rome, elle assiste à la réunion des évêques pour le Concile Vatican I. Elle les voit qui arrivent, qui sont évidemment de grands intellectuels très doués, qui élaborent une session du Concile avec des considérations théologiques importantes. Mais elle constate que l'amour, la tendresse, la présence du Saint-Esprit est souvent négligée. Comment faire pour convaincre ces grands théologiens, souvent très rationnels ? Le thomisme est très fortement à la mode et le thomisme, c'est surtout une théologie intellectuelle. Comment les convaincre de mettre l'Esprit-Saint dans leur cœur ? C'est là qu'elle prend la décision de fonder sa communauté. Ça va se faire, je l'ai dit, dans beaucoup de douleurs parce que l'Esprit-Saint, évidemment, il enseigne qu'on ne peut pas aimer sans les sacrifices. Mais là, la croix prend son sens quand on a le but de la croix. Ce n'est pas simplement l'exaltation d'une douleur. C'est quelque chose qui se terminera dans la gloire. Elle constate ensuite, à l'occasion de la guerre franco-prussienne, qui fait que la France ne peut plus protéger les États du Vatican. Elle assiste à la disparition des États qui entourent le Pape et sur lequel il s'appuyait pour être autonome. Et ça se fait dans un milieu souvent très très dur, très anticlérical, avec beaucoup de francs-maçons. Elle comprend une fois de plus que, sans doute parce qu'on a été trop rationnel, trop du côté de la souffrance, pas assez du côté de la joie, de l'amour. Il faut rééquilibrer tout cela. Évidemment, à son âge, à 35 ans, quand elle voit tous ces événements, elle n'a pas encore l'audace, je dirais, d'en parler directement aux autorités les plus hautes de l'Église, à Pie IX, qu'il aurait certainement reçu avec beaucoup de joie. Elle va attendre 20 ans dans les difficultés de sa vie religieuse qu'elle organise comme elle peut. Elle va attendre 20 ans pour enfin prendre l'audace, en 1895, d'acquérir au successeur du Pape Pie IX, le Pape Léon XIII. Elle a maintenant déjà 60 ans, mais elle a pris un peu de bouteille, et finalement, la vie est tellement courte. Qu'est-ce qu'elle risque peut-être de n'avoir aucune réponse ? Donc, avec culot, elle tente une première lettre. On sait, les lettres, quand elles sont écrites au Vatican, elles sont ouvertes d'abord par des secrétaires, et des lettres pieuses, il y en a beaucoup. Donc, elles ont peu de chance d'arriver auprès du Saint-Père. Et bien, elle le fait tout de même. Saint-Père, vous seuls pouvez faire en sorte que les chrétiens retournent au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous revienne. Je voudrais vous demander, pour l'amour de Dieu, de ne pas tarder à recommander cette prière commune. Et elle a écrit une prière. Elle lui dit, Il y a urgence, cela presse, le destin du monde ne se lie désormais que dans cette clé salvifique. Tous les bienfaits de la rédemption sont d'une excellence infinie, mais ce qui est l'accomplissement et le couronnement de tout, c'est l'infusion de l'Esprit de Dieu dans les créatures. C'est fondamental. Si le but était, par exemple, d'avoir une église puissante, qui domine le monde, à cette époque où le pape a perdu ses états, alors ça voudrait dire que le but de la vie chrétienne, c'est de répandre la puissance de Dieu dans le monde, et que les hommes s'y soumettent, ce serait une sorte d'islam. Si le but de la vie chrétienne, c'était la connaissance intellectuelle, strictement précise, de très bons théologiens, la connaissance de Dieu, de la théologie qu'il a révélée, ça voudrait dire qu'on est sauvé quand on a la juste théologie, et qu'on est perdu quand on n'a pas la bonne théologie. Donc on serait sauvé par une qualité de l'intelligence. Ce n'est pas ça. On sait bien que Jésus-Christ est venu pour des pauvres, des pauvres qui quelquefois avaient si peu de théologie. Mais si on comprend que la puissance et l'intelligence de la foi sont au service de l'Esprit-Saint, de l'amour qui nous unit à Dieu, dans un cœur à cœur, alors on peut dire que tout prend sa place. Oui, de même que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, de même, le but de la vie chrétienne, c'est cet amour intime de Dieu, avec l'Esprit-Saint qui nous l'infuse dans le cœur, et toutes nos connaissances et toute la maîtrise de nous-mêmes, que nous avons à travers la force de caractère, ça n'a de but que cela. Eh bien, c'est incroyable, mais la lettre, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, parvient au pape Léon XIII. Le pape Léon XIII répond, très simplement, quelques temps plus tard, par un bref, ça veut dire un document très court, où il dit ceci. Tous les bienfaits de la rédemption sont d'une excellence infinie, mais ce qui est l'accomplissement et le couronnement de tout, c'est l'infusion de l'Esprit-Saint dans les créatures. Il reprend la phrase même de sa lettre, c'est manifeste. Il a répondu, par un acte officiel, du magistère. Ce bref du pape s'appelle Provida Matris Caritate, et il introduit, non seulement cette phrase, qui est de la grande théologie, mais aussi quelque chose qui va avec, une dévotion, c'est-à-dire une période festive de prière au Saint-Esprit, entre l'Ascension et la Pentecôte, pour se préparer à sa venue. Alors, il faut tout de même se demander, comment se fait-il que le pape Léon XIII prie au sérieux, cette lettre venant, peut-être s'était-il renseignée, venant d'une jeune fille qui était peut-être un peu excitée, et en plus ça ne se passait pas très bien dans sa communauté, elle était contestée par des sœurs. Pourquoi en a-t-il tenu compte ? Eh bien, le Saint-Père savait très bien, que la puissance de Dieu passe souvent, par les plus humbles des serviteurs, dix ans plus tôt, d'ailleurs lui-même, lui qui était un grand intellectuel, qui a écrit les encycliques sociales justement, pour empêcher qu'on traite les ouvriers, par la misère. Eh bien, il avait eu une vision bouleversante, il avait vu que l'Église serait soumise à une grande crise, durant au moins un siècle. Ce rêve, il l'avait fait le 13 octobre 1884, et le démon demandait au Christ la puissance pour détruire l'Église, et le Christ lui avait laissé un siècle. Et lui, le Saint-Père s'était dit, dans cette épreuve qui viendra, et comment se fait-il que le Christ l'autorise ? Il faut prier particulièrement l'Esprit-Saint, qu'elle serve au moins à façonner le cœur de l'Église, dans plus d'humilité, plus d'amour. Il sentait bien l'importance qu'il y avait avec la Vierge-Marie, avec Saint-Michel-Archange, avec l'Esprit-Saint. Il sentait bien qu'il fallait ces créatures, qui avaient été immensément humbles et aimantes, donc qu'avait écouté le Saint-Esprit. En fait, le grand danger à l'époque, ce qui provoquait le rejet de l'Église en particulier, c'était le courant janséniste, très puissant durant le XIXe siècle. Un courant qui disait, Dieu est tellement grand, qu'on ne peut que se prosterner devant lui, et ne certainement pas lever les yeux vers lui. Qui pourrait être digne de l'approcher, ne serait-ce que par l'Eucharistie ? C'est vrai, il y avait une déviation de la foi, qui mettait en avant la puissance dangereuse, quelque part, d'un Dieu juge, je dirais intransigeant, qu'allait bientôt manifester sa puissance et punir les pécheurs. Il fallait remettre le message secret profond du Christ, par l'Esprit-Saint. Héléna Guerra est évidemment bouleversée, elle ne peut que lire ce document, elle reconnaît la phrase qu'elle a écrite au Saint-Père, et donc, encouragée, de 1895 à 1903, elle va écrire treize lettres au Pape. En 1897, le Pape, de nouveau, lorsqu'il reçoit sa cinquième lettre, le Pape répond par une encyclique cette fois. C'est une encyclique, ça veut dire une lettre complète, pas simplement un bref document, qui s'appelle Divinum illub illud munus, et qui est un traité complet du Saint-Esprit. On peut dire que quasiment la théologie qu'elle lui a mis par ses lettres, il l'a reprise et il l'établit, il la donne à l'Église catholique. On peut vraiment le dire, probablement a-t-il discerné dans les lettres de cette femme, une théologie si complète, si profonde, qui reprenait non seulement saint Thomas d'Aquin, mais saint Ephraim le Syrien, et puis tout ce que l'Église avait compris du Saint-Esprit depuis cette époque-là. C'est vraiment un acte important. Elle continuera ensuite à lui écrire et en 1902, toujours sous son influence secrète, il écrira cette fois au monde la lettre « At Fovendum in Christiano Populo » qui est adressée aux évêques du monde entier et avec laquelle il les encourage à renouveler la foi en se confiant à l'Esprit-Saint. Jusqu'ici, je l'ai dit, l'influence qu'avait eue la bienheureuse Elena Guerra sur lui était secrète. Il recevait ses lettres et il s'en servait. Il décide finalement en 1897, d'ailleurs il faut le noter, c'est l'année même de la mort de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qui elle, va faire découvrir l'Esprit-Saint tel qu'il façonne notre cœur par ses petits écrits si doux et elle deviendra docteur de l'Église. Cette année-là, il la reçoit et il l'invite à changer le nom de sa congrégation. Elle l'a appelée les servantes de Sainte Zita. Zita étant le modèle de ces femmes qui se donnent à l'Esprit-Saint. Elle lui dit, vous l'appellerez la congrégation de Mère Elena aux Oblates du Saint-Esprit. On sait que le pape Léon XIII avait beaucoup d'humour, mais en même temps il met en valeur tout le travail spirituel qu'avait fait Elena en l'appelant Mère Elena et en mettant son nom dans la congrégation. Elles deviendront finalement les Oblates du Saint-Esprit. Elles suivront le conseil du pape Léon XIII. À cette période-là, il faut le noter, elle se fait aussi prophétesse et on retrouve les accents, par exemple, d'une Marthe Robin un peu plus tard, durant le XXème siècle, lorsqu'elle disait, il y aura un rebond dans l'Église incroyable. Ce sera plus qu'un rebond. Ce sera quelque chose de grandiose. Et on ne sait pas de quoi parlait Marthe Robin. Est-ce que c'était une conversion en quantité qui toucherait les peuples ? Ou est-ce que c'était un rebond en qualité profonde ? Quelque chose qui ferait évoluer la spiritualité de l'Église vers l'Esprit-Saint ? Eh bien, Elena, elle prophétise de la même façon et elle disait à cette époque-là, « La Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, en tous les temps et en tous les lieux, parce que l'Esprit-Saint désire ardemment se donner à tous les hommes. Et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer, comme eux, à bien le recevoir. Il viendra en nous, comme il l'a fait pour eux. » En quoi est-ce qu'on peut dire, en 2021, où je fais cette vidéo, que la prophétie de Mère Elena Guerra s'est réalisée ? Je crois que nous n'en sommes pas conscients, mais que c'est véritablement réalisé déjà. Il faut considérer un petit peu ce qu'était le christianisme à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Par exemple, en France, on voit très nettement un christianisme mélangé de politique, avec, je dirais, des choses qui se mêlaient, comme l'amour exalté de la patrie, qui va donner la première guerre mondiale, et ceux-ci mêlés d'amour pour sa culture, mais quitte à tuer le soldat de l'armée ennemie. C'est toute l'Europe qui est prise par cette espèce d'idéologie. On peut dire que le christianisme est donc malade, comme il a été malade au XIXe siècle, chez beaucoup de chrétiens qui traitaient les ouvriers comme s'ils étaient des animaux. On n'aurait même pas traité les animaux comme cela. Entre-temps, comme cela avait été annoncé au pape Léon XIII, effectivement, une grande douleur s'est abattue sur l'Église, et en particulier, une apostasie, non seulement intérieure, comme je viens de le montrer, mais extérieure. Le nombre des fidèles s'est écroulé, par exemple, à partir de 1965, par là. Certains disent, c'est le Concile Vatican II. La réalité, c'est que le Concile Vatican II, en montrant que c'était l'amour de Dieu qu'il fallait mettre en premier, eh bien, il a dévoilé par quoi tenait l'Église depuis plus d'un siècle, par la peur de Dieu. Et donc, quand la peur a été balayée, eh bien, tout s'est écroulé. Ça ne tenait plus que par un squelette mort. Est-ce à dire que ça ne vient pas du Saint-Esprit ? L'apostasie, comme ça, le fait d'arrêter aller à la messe, c'est un fruit négatif. Je crois que c'est parce qu'on ne comprend pas, une fois de plus, ce que c'est le renouveau dans l'Esprit Saint. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est exactement pareil. À un moment donné, le peuple juif se convertit à la loi de Moïse, sous l'influence du roi Josias. Et véritablement, il chasse de son pays les statues des faux dieux, la déesse Astarté, etc. Il ne garde que Yahvé. Et là, vraiment, le peuple se dit, nous sommes fidèles à Moïse, donc nous allons être bénis. À peine avait-il fait ça que, quinze ans plus tard, à peine, tout est détruit. Nabucodonosor attaque. Le royaume de Juda détruit le temple de Jérusalem. Crève les yeux du roi. Déporte la population à Babylone. Ça va être stupéfiant. On se dit, là, dans le moment où on observe cette douleur, mais ce n'est pas possible. Ils ont suivi le commandement de Moïse, qui avait promis qu'il y aurait donc, là, la paix. Et c'est l'inverse qui se passe. Beaucoup vont apostasier. Beaucoup de juifs vont simplement disparaître et se fondre dans les païens, en Irak actuel. Il paraît qu'il a disparu dix tribus d'Israël, à cette période-là. Mais ceux qui resteront fidèles, qui sauront que l'Esprit-Saint a voulu cela, sous l'influence des prophètes comme Daniel, vont renouveler le peuple hébreu. Tout d'un coup, on va se mettre à comprendre que ce qui compte, ce n'est pas l'observation matérielle des sacrements, des sacramentaux, disons, de l'Ancien Testament. Mais c'est l'observation spirituelle qui est le but de tout cela. Donc il faut suivre la loi de Moïse, certainement. Mais on ne peut plus, il n'y a plus de sacrifice au temple. Mais qu'il faut d'abord créer un cœur humble, en soi. Un cœur modeste. Un cœur qui se présente devant Dieu, comme étant de pauvres pécheurs. Le prophète Daniel va le dire précisément. Il va sortir de là, parce que l'exil ne va pas durer longtemps. 72 ans exactement. Un peuple d'Israël renouvelé, avec une deuxième partie de l'Ancien Testament, plus profond, plus spirituel. Certes, il y aura des retours en arrière. Mais vraiment, ce fut un véritable rebond. C'est ce qu'on peut dire. Et bien, très probablement, c'est la même chose. L'Église, très très civilisationnelle, avec un christianisme mondain, passant par l'épreuve. Et bien effectivement, dix, dix parts pour douze, ont apostasié. En tout cas en Europe occidentale, en Occident. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il sort de là une réflexion sur ce qui est important dans la foi. Et en particulier, l'acquisition de l'Esprit Saint, avec l'aide de la Vierge Marie, qui est celle qui apparaît, justement, depuis 1830, à partir de la rue du Bac, qui donne une médaille pour qu'on le comprenne, que l'amour est ce qu'il y a de premier. Donc, à notre époque où on se dit, mais manifestement, les prophéties ne se réalisent pas, je crois que c'est parce qu'on juge à la quantité. Comme le faisait le roi David, qui faisait, je dirais, la statistique de son peuple, qui fut puni par Dieu. Alors qu'il faut juger, en termes de qualité et de salut éternel dans l'autre monde. Et donc, on peut suivre les discours de la bienheureuse Elena Guerra, qui dit, « Oh ! si seulement de tous les points de la chrétienté, une prière aussi unanime et fervente que celle qu'il y avait au Cénacle, quand on attendait l'avenue du Saint-Esprit, dans la chambre haute à Jérusalem. Ah ! si une prière comme celle-là pouvait s'élever jusqu'au ciel, alors que rien n'était commencé, que même tout semblait perdu, les apôtres étaient si lâches, ils avaient si peur. Alors, tout serait ravivé par le feu du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va se passer, très probablement, quand la Vierge Marie le décidera, elle, à qui Dieu a donné le pouvoir sur son cœur. Et qu'elle dira maintenant, de nouveau l'Esprit Saint sur la terre. Eh bien, on ne verra pas seulement refleurir la qualité, mais aussi la quantité. C'est une évidence. Ce sera, comme l'avait dit Marthe Robin, plus qu'un rebond. Quelque chose d'intérieur, de qualitatif. Quelque chose de mondial. D'ailleurs, que la bienheureuse Elena Guerra annonçait, quand elle disait, cela inaugure, concrètement, dans l'Église, la vraie mission, la vraie maison d'adoration. Ce sera un cénacle mondial et universel. Ainsi, les fidèles seront unis à la Mère de Dieu, Marie, qui est avec les apôtres, et qui priait ardemment au cénacle de Jérusalem. Et ils pourront implorer et demander à l'Esprit Saint, par une venue incessante dans les cœurs, le renouvellement tant attendu du visage de la terre. Je sais que certains disent, mais ça arrivera de l'autre côté de cette vie. De l'autre côté, c'est certain. Et ils n'ont pas tort. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que de l'autre côté de cette vie, nous verrons cela. Et la victoire est acquise. Mais, ça peut aussi venir sur la terre, véritablement, avant que l'Église ne soit abonnée à suivre le Christ, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, dans sa passion. Parce que c'est toujours, quand elle se fait toute petite et humble, que l'Esprit Saint peut le plus venir dans les cœurs. Et justement, à cet égard, il me faut raconter maintenant, la fin de vie de la bienheureuse Enela Guerra, parce qu'elle ne sera pas facile. Et, je dirais, quand on voit d'ailleurs ces photos, elle n'a pas la beauté de Sainte Gemma Galgani. Non, elle n'est pas, je dirais, une belle femme rayonnante. Non, elle fait comme elle peut, mais, peu importe la beauté intérieure, c'est ça qui compte. Et donc, dans les dernières années de sa vie, voilà qu'elle va subir quelque chose qui, à mon avis, peut être l'image de l'épreuve finale de l'Église. Elle va subir une humiliation injuste, à savoir, dans sa propre congrégation qu'elle a créée, qui a maintenant été reconnue par le Vatican. Des voix vont se lever en disant, mais, elle n'est pas assez bonne pour nous diriger. Il y a parmi les religieuses, là, des sœurs qui sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus douées, beaucoup plus théologiennes, bien meilleures qu'elles. Il va se monter une cabale contre elle, de l'intérieur, et on va la déposer de sa charge de Mère Générale des Oblats du Saint-Esprit. Eh bien, elle va tout simplement accepter paisiblement, et elle remet à Dieu la suite de son ordre. Ça, c'est la marque véritable que l'Esprit-Saint avait réussi en elle, le travail dont je parlais tout à l'heure, faire qu'elle ne soit rien. Et donc, son cœur était manifestement en Dieu, profondément, par l'humilité. Évidemment, et ce sera reconnu après sa mort, tout ça est profondément injuste. C'est des histoires internes. Des sœurs, d'ailleurs, lui resteront profondément fidèles. Et Saint-Jean Bosco, qui est né à cette époque-là, eh bien, l'a visité. Il dira, Mère Héléna Guéra, c'est le stylo d'or. Ça veut dire que, comme la bouche d'or Saint-Jean Chrysostome, elle, c'est le stylo d'or, qui écrit de manière magnifique sur le Saint-Esprit. Elle va mourir ainsi, je dirais, bannie de son propre ordre, comme Saint-Jean Chrysostome lui-même avait été banni de son archevêché, le matin du samedi saint 1914. Ça, c'est encore une volonté de Dieu. Le samedi saint, c'est justement le mystère, quand la Vierge Marie est à elle toute seule l'Église, et que personne ne croit plus, puisque le Christ est au tombeau. Mais elle, la Vierge Marie, dans cet état de détresse totale, elle est encore toute traumatisée de ce qu'elle a vu à la croix la veille. Eh bien, elle est au sommet de l'Église. Elle est l'Église dans sa plus grande sainteté. Et cette même sainteté sera atteinte à la fin du monde, dans des épreuves analogues. Et donc, elle vient de revêtir l'habit des oblates le matin, et elle meurt comme ça, tout simplement. Elle est ensevelie à Luc, dans l'Église Saint-Augustin. Sa communauté va continuer à prospérer, à recueillir des entrées. Et puis, elle va regarder avec insistance, les marques du Saint-Esprit durant le vingtième siècle qui avancent. Les deux guerres mondiales, manifestement, ne semblent pas indiquer la présence du Saint-Esprit, mais plutôt de la croix. Pourtant, les sœurs qui lisent les livres de Mère Héléna se diront, peut-être que le Concile Vatican II, là, qui donne une place énorme au Saint-Esprit, à la Vierge Marie, à la douceur, et qui éloigne l'Église du risque de jansénisme, c'était le Saint-Esprit qui venait. D'ailleurs, en 1959, donc juste avant le Concile, le pape Jean XXIII va la béatifier, Mère Héléna, et va même lui donner le titre d'apôtre du Saint-Esprit. Sans doute, peut-être, un jour sera-t-elle docteur de l'Église. Pour le moment, elle n'est même pas canonisée. Mais, attendons. Après la mort de Jean XXIII, il y aura le pape Paul VI qui, lui, sera stupéfait. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il pensait que le Concile allait être suivi d'une foison de fruits spirituels. Et, en échange, il voit des chrétientés entières qui s'éloignent du Christ, qui le rejettent, qui apostasient leur foi. Le pape Paul VI va porter cela dans la douleur, véritablement. C'est un pape de la croix et il dira même, on dirait que les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. En fait, il vit douloureusement une sorte de martyr de l'Église. Il faut qu'elle passe par ce temps de désert. Ça, il ne peut pas le comprendre, lui, puisqu'il ne voit que le désert. Quand on est dans la nuit de l'Esprit, comment peut-on comprendre que l'Esprit Saint est en train de tout renouveler ? Arrivera ensuite le pape Jean-Paul II, qui lui, avec son sens positif, sa joie intérieure, montrera. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Vous allez voir, l'Esprit Saint sait ce qu'il fait. Il redonnera un peu d'espoir à cette Église, un peu en détresse à cette période-là. Il donnera la bénédiction aussi, à son époque, à des mouvements charismatiques dans l'Église catholique, qui se sont déjà développés, d'ailleurs, dans certaines églises protestantes, pentecôtistes en particulier. Tout ceci étant, évidemment, un signe seulement extérieur. Quand il y a des fumées de feu sur la tête, comme à la Pentecôte, on peut dire, ce n'est pas le plus important, c'est l'Esprit Saint dans le cœur qui est le plus important, évidemment. Et bien, en 2021, où je termine cette vidéo, on peut, je crois, facilement comprendre ce qu'il va se passer par la suite. Sans doute faut-il que la génération de mai 68, qui a essayé de réduire l'Église à quelque chose d'humain et de terrestre, passe dans l'autre côté pour découvrir le vrai sens de la croix. Et alors, alors, quand l'Esprit Saint le voudra avec la Vierge Marie, il sera renvoyé sur terre et on sera stupéfait de voir tout refleurir. En qualité, certainement, mais en quantité aussi, peut-être. Ce renouveau, évidemment, sera probablement aussi puissant que ce qu'avait connu le peuple hébreu après l'exil à Babylone. Mais tout cela ne sera rien en comparaison de la dernière réalisation des prophéties de mère Elena Guerra. Évidemment, l'entrée dans l'autre monde, c'est ce qui compte enfin. Ce n'est pas seulement la réussite sur terre, mais c'est le fait que de l'autre côté de cette vie, nous verrons que, véritablement, la plupart des hommes seront sauvés. Peut-être en passant par le purgatoire, mais qu'ils seront sauvés. Le pape François le souhaite, l'annonce dans un discours qu'il a fait en 2021. Mais je crois que c'est peut-être véritablement ce qui compte et ce que nous attendons. Que très peu, très peu, en fin de compte, rejettent le salut. Si cela se fait par le blasphème contre l'Esprit Saint, que très peu le commettent. Mais ceux qui le commettront, évidemment, seront libres. C'est leur liberté orgueilleuse. Nous verrons donc, de l'autre côté, la victoire finale de l'Esprit Saint. Et nous nous réjouirons d'être passés par les épreuves de cette terre qui est déjà impurgatoire, mais aussi de l'autre monde. On peut donc dire, pour conclure, que la spiritualité de la croix, ne prendra sens et ne prend sens dès maintenant, que par ce que nous a apporté la bienheureuse Helena Guerra. C'est l'Esprit Saint qui donne sens à tout, quand nous le verrons face à face. Merci. Merci. Merci.